Salut les VR4Players ! Nous vous proposons aujourd'hui une vidéo de présentation et d'explication des caractéristiques techniques de la future PlayStation 5 de Sony. Marc Cerny a pris la parole le 18 mars dernier et on peut dire que cette vidéoconférence destinée à la base aux développeurs pour la GDC n'a sans doute pas fait mouche. Ce que les joueurs ont retenu de cette vidéo de 53 minutes, ce n'est qu'un seul chiffre, 10,28 Teraflops comparé aux 12,1 Teraflops de la Xbox Series X. Certains influenceurs, développeurs ou journalistes sont montés au créneau en signalant que les Teraflops ne faisaient pas tout. D'autres au contraire en ont profité pour descendre la PS5 en flèche, s'appuyant sur les zones d'ombre de cette présentation et d'un total manque de compréhension de leur part ou du public. Nous vous avons proposé plusieurs articles sur ce sujet, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, n'hésitez pas à écouter notre podcast numéro 36 autour d'un VR qui développe et précise pas mal de points de cette fiche technique. Nous avons passé beaucoup de temps à voir et revoir toutes les annonces de Marc Cerny, à croiser plusieurs éléments entre eux, les articles de Digital Foundry mais aussi ceux pas forcément très sympathiques avec la PS5, et nous vous proposons aujourd'hui de vous fournir une première analyse technique simplifiée à son maximum pour vous permettre de mieux comprendre ce que sera réellement la PS5. Installez-vous confortablement, à la fin de cette vidéo, beaucoup de choses devraient être plus claires même si la technique est pour vous quelque chose d'indigeste. Le design de la PS5 n'étant pas encore connu à l'heure où nous enregistrons cette vidéo, nous avons imaginé une PS5 factice pour illustrer nos propos. Pour nous éviter de passer des centaines d'heures supplémentaires pour rien, nous avons simplifié au maximum l'intérieur de cette console. Le moment est venu d'ouvrir cette PS5 et de vous présenter simplement ses différences et pourquoi Marc Cerny parle de Game Changer et de Révolution. Car la PS5 adopte une autre philosophie, différente de ce que l'on connaissait jusqu'alors que ce soit sur PC ou les autres consoles de jeu. Après avoir démonté plusieurs éléments comme les barrettes SSD PCI E4 additionnelles, quelques caches plastiques et le radiateur, notre PS5 nous présente son cœur, un APU développé par AMD et Sony. Contrairement aux gros PC, les consoles de jeu ne disposent pas d'une grosse carte graphique avec trois ventilateurs. Le GPU est une partie de la puce de la console. Notre APU se compose donc normalement de deux blocs, le GPU, la puce graphique, et le CPU, le processeur. Le CPU de la PS5 est un processeur AMD de type Zen 2 personnalisé avec 8 cœurs physiques, comme la Xbox Series X. Microsoft ont fait le choix de permettre aux développeurs de choisir entre 8 cœurs physiques ou d'utiliser la technologie SMT qui dédouble chaque cœur virtuellement afin d'augmenter ses capacités de calcul, deux calculs par cœur, ce qui monte le nombre de cœurs à 16. Le processeur de la série X dispose d'une fréquence de 3,8 GHz avec 8 cœurs physiques et de 3,6 GHz avec 16 Streets, 16 cœurs virtuels. Un jeu vidéo aujourd'hui utilise entre 4 et 6 cœurs. Le système de la console en utilisera un. Microsoft part donc du principe que pour le moment, les développeurs n'auront pas tous besoin de 16 cœurs mais pourront les avoir si besoin en diminuant la fréquence du processeur. De son côté, Sony a fait le choix de ne pas proposer le mode 8 cœurs physique, la PS5 étant SMT avec 16 Streets à 3,5 GHz, 16 cœurs virtuels. 100 MHz de moins donc pour le CPU de la PS5 par rapport à celui de la série X en SMT. Pour mémoire, le CPU de la Xbox One à 1,8 GHz était cadencée à 200 MHz de plus que celui de la PS4 à 1,6 GHz. Le GPU de la PS5 est construit sur l'architecture AMD Navi RDNA 2 gravé en 7nm+, données AMD. Il n'y a pas de RDNA 1.5 comme certains essayent de le faire croire. Et c'est bien avec les données du GPU ou de la puce graphique que sont calculées ces fameux Teraflops. Mais comment calcule-t-on ces Teraflops ? Il se calcule avec une formule. Soit le nombre d'unités de calcul x 64, le nombre de cœurs par unité, x 2, le nombre de cycles, x la fréquence de 2,23 GHz du GPU et ça nous donne 10,28 Teraflops pour la PS5. L'autre point marquant de cette fiche technique est clairement le choix pas très vendeur, du moins au premier abord, qu'a fait Sony de ne mettre que 36 unités de calcul dans ce GPU. Il est important de préciser qu'on ne peut pas comparer les Teraflops de la PS5 ou de la série X avec ceux de la génération précédente, la PS4 ou la Xbox One. Les 36 unités de calcul de la PS5 sont équivalents à 58 unités de calcul de la PS4. La Xbox série X en dispose de 52. Dans ces conditions, c'est la panique. La Xbox série X a 12 Teraflops et la PS5 n'en a que 10,28. On peut clairement vous dire que les Teraflops dans une console, c'est un peu comme les bits de nos vieilles machines 32 ou 64 bits. Les 12 ou 10,3 Teraflops représentent une puissance de pic qui ne sera que très rarement atteinte. C'est clairement ici que commence la révolution annoncée par Mark Cerny. D'après lui, un cœur graphique de 36 unités de calcul fonctionnant à 1 GHz, contre une partie théorique de 48 unités de calcul fonctionnant à 750 MHz, offre tous les deux 4,6 Teraflops de performance de calcul. Nous sommes donc à Teraflops équivalent. Mais Mark Cerny dit que l'expérience de jeu ne sera pas la même. La version avec 36 unités de calcul sera plus performante. Pour lui, la fréquence est plus importante que le nombre de cœurs car elle apporte une augmentation des performances sur plusieurs points comme la rasterisation ou la vitesse de transfert des cache mémoire en augmentation de 33% également. Avec le même ratio, un GPU de 2,23 GHz et 36 unités de calcul sera plus performant qu'un GPU de 1,7 GHz avec 48 unités de calcul. Ces 33% de performances supplémentaires ne sont jamais comptabilisés dans le calcul des Teraflops. Voilà pourquoi on vous prévient depuis déjà un bon moment qu'il ne faut surtout pas se fier qu'au Teraflop. 2,23 GHz de fréquence sur un GPU, c'est du jamais vu ni sur console ni sur PC. Ce chiffre est énorme par rapport à ce que l'on connaît actuellement. Les possesseurs de PS4 Pro de la première heure savent que leur console a tendance parfois à un peu trop chauffer et à se mettre à faire un bruit de moteur à réaction. C'est justement ce que Mark Cerny a voulu éviter. Arriver à tenir une fréquence de 2,23 GHz sur un GPU n'est pas facile. Un mode boost sur PC permettra d'arriver à pousser des fréquences mais ici on n'est pas vraiment sur un mode boost. C'est bien la fréquence du GPU qui va délivrer toute la puissance de la PS5 avec RDNA 2 et pour cela il faut pouvoir pousser cette fréquence sur une fourchette haute mais aussi la maintenir. La fréquence variable ne servira pas seulement à augmenter la puissance du GPU et du CPU pour lui faire atteindre son maximum disponible, elle va aussi diminuer sa puissance si ce dernier n'est pas utilisé. La puce consommera et chauffera ainsi beaucoup moins. Attention, il est fort probable que les fréquences disponibles des GPU en RDNA 2 soient bien plus hautes à l'avenir. Pour le moment nous nous basons sur ce que nous connaissons. Or les cartes AMD, RDNA 2, PC ne sont pas encore dans le commerce. Les 2,23 GHz du GPU de la PS5 pourraient bien devenir un standard d'ici quelques temps. Mais alors pourquoi maintenir un GPU à fond s'il n'a aucune tâche à calculer ? Et là où ça devient plutôt intéressant, c'est ce que procure la technologie SmartShift avec un CPU totalement personnalisé pour l'occasion. Marc Cerny l'explique en ces mots. Le CPU et le GPU ont chacun un budget de puissance. Si le processeur n'utilise pas son budget de puissance, par exemple s'il est limité à 3,5 GHz, alors la partie inutilisée du budget va au GPU. Il y a suffisamment de puissance pour que le CPU et le GPU puissent potentiellement s'exécuter à leur limite de 3,5 GHz et 2,23 GHz. C'est plutôt intéressant encore une fois quand on sait que les Teraflops sont calculés à partir des données du GPU. Cette puissance supplémentaire de calcul provenant du CPU n'est pas comptabilisée dans les Teraflops. Ici, l'alimentation électrique reste fixe ainsi que la température maximale de la console. Ce sont donc les fréquences du GPU et du CPU qui sont variables et pas la consommation électrique. Concrètement, que se passe-t-il ? Si le GPU est sur sa fréquence maximale, SmartShift va réguler le CPU et le descendre de 10% maximum et cela marche exactement de la même façon dans d'autres sens. Ce choix offre plusieurs avantages. Le GPU de la PS5 pourra ainsi tenir les 2,23 GHz en continu si le jeu les demande. Le système garde une consommation électrique fixe et le système de ventilation que Bloomberg a annoncé comme étonnamment coûteux sur la PS5 n'est jamais surpris par un pic de chaleur. Toutes les PS5 tourneront donc de la même façon dans tous les foyers du monde et surtout toutes les températures ambiantes. Sony sait ainsi exactement quel système de ventilation permettra à la future PS5 d'être à la fois efficace et surtout silencieux. Les développeurs n'auront plus à se soucier de prévoir des marges de sécurité en cas de température ambiante trop élevée. Toutes les PS5 du monde disposeront de la même puissance et chaufferont de la même façon sur un point précis du jeu. Alors si l'on ne parle que de teraflop comme ces messieurs du marketing, la PS5 reste moins puissante que la Xbox Series X, mais n'oubliez pas que la fréquence est plus importante que le nombre de cœurs car elle apporte une augmentation de 33% des performances sur plusieurs unités du GPU et que l'aide apportée en plus par le CPU grâce à SmartShift n'est pas non plus comptabilisée dans le calcul des teraflops. Tout ceci nous fait étrangement penser au fonctionnement de la PS3, mais cette fois avec une facilité de développement en plus. Mais la PS5 continue de nous étonner. La seconde révolution est certainement le troisième bloc présent dans l'APU de la PS5. Il dispose d'un GPU, d'un CPU et d'une troisième puce intégrée que Marc Cerny a surnommé le complexe on-off. Il intègre plusieurs modules de calcul qui vont soulager sensiblement le GPU et le CPU. Ces derniers auront donc moins de travail. Quelqu'un qui travaille plus lentement mais qui a moins de tâches à faire peut donc en théorie finir avant quelqu'un qui travaille plus vite mais qui a plus de tâches à réaliser. L'APU s'intègre pour commencer deux coprocesseurs qui vont gérer les flux d'informations en entrée-sortie provenant du disque SSD de la PS5 sans goulot d'étranglement. Ils vont également soulager le CPU et le GPU en calcul. L'APU s'intègre un bloc de SRAM qui est de la mémoire RAM additionnelle qui stockera des données en attente d'utilisation par les coprocesseurs. Le bloc DMAC s'occupera de calculer les flux entre la RAM, le CPU et le GPU. C'est une sorte d'aiguilleur des données qui dirigera ces dernières là où elles doivent être. Cette fonction déportée économise deux cœurs sur le CPU. Un bloc dédié à la décompression matérielle utilisera le standard Zlib mais également le nouveau format Kraken qui augmente l'efficacité de décompression x4 par rapport à Zlib. Selon Marc Cerny, ce compresseur-décompresseur aurait besoin de 9 cœurs supplémentaires sur un CPU traditionnel. Nous sommes donc ici face à une puce capable de traiter la charge de travail d'un CPU dit traditionnel de 8 cœurs plus 11 cœurs, soit 19 cœurs. Le bloc de cohérence aura un rôle de fan de ménage. Il informera le GPU des plages écrasées à effacer. Encore du travail simplifié pour le GPU. Enfin, un dernier bloc s'occupera du contrôle de puissance pour la fréquence variable. Toutes ces fonctions déportées vont donc alléger considérablement la charge de travail du GPU et du CPU. Et toute cette puissance économisée pourra être utilisée pour d'autres tâches. La 3ème révolution de la PS5 est bien évidemment son disque SSD qui ne remplira pas qu'une simple fonction de stockage. Le SSD Sony est le second cœur de cette PS5. Il ne s'agit pas du tout d'un disque SSD traditionnel comme sur la série X. On est simplement en face du SSD le plus performant du monde, toutes plateformes confondues. Il dispose de 12 canaux et peut gérer 6 niveaux de priorité différents là où un SSD traditionnel ne gère que 2 canaux et n'a pas de niveau de priorité. Mais que vont faire ces 6 niveaux de priorité ? Et bien, on peut imager cela par un SSD sans ces niveaux qui va vous envoyer un tas de linge dans la figure. Avec 6 niveaux de priorité, le SSD vous donnera un bloc de chaussettes, un note de caleçon, un note de t-shirt, etc. Et le GPU perdra moins de temps pour les traiter. Il ne sert à rien d'envoyer des tonnes de données super rapidement au CPU et au GPU si ces derniers stockent ces informations durant de précieuses secondes avant de les traiter. Nous sommes ici devant un nouveau goulot d'étranglement. Une nouvelle puce dédiée va gérer ce flux de données. Le custom flash controller va traiter plusieurs niveaux de priorité pour l'audio, les textures, etc. pour que chaque élément soit chargé dans le bon ordre et sans créer de bouchons. Plus concrètement, en temps normal sur un PC classique, 30% de la puissance d'un CPU est utilisé dans la compression et la décompression des données . Si on stocke ces données sur le SSD ou provisoirement dans la RAM, on allège le CPU considérablement mais on allègera également la charge du GPU. Le débit brut de ce disque est de 5,5 gigas par seconde et peut aller jusqu'à 9 gigas par seconde compressé avec bloc de décompression matériel. Des chiffres complètement hallucinants qui n'existaient pas jusqu'à aujourd'hui. Pour afficher 2 gigas de textures dans un jeu, le temps de réponse du SSD sera de 0,27 secondes. Presque du temps réel. 9 gigas secondes, on s'approche du débit des barrettes de mémoire standard DDR3 qui est de 10 gigas secondes. Oui, on est bien en train de vous dire que le SSD pourrait être utilisé comme une sorte de mémoire RAM et Marc Cerny le confirme avec une anecdote sur le jeu Spider-Man. La télémétrie est vitale pour repérer les problèmes avec un tel système. Par exemple, la télémétrie a montré que la base de données de la ville a bondi d'un giga octet du jour au lendemain. Il s'est avéré que la cause était les 1,6 mégas de sacs poubelles. Ce n'est pas un atout particulièrement important mais les sacs poubelles se trouvaient être inclus dans 600 pâtés de maison. La règle chez Insomniac Games est que tout actif utilisé plus de 400 fois réside dans la RAM. Donc les sacs poubelles ont été déplacés, bien qu'ils aient clairement une limite au nombre d'actifs pouvant résider dans la RAM. C'est un autre exemple de la façon dont le SSD transforme la PlayStation 5. La taille d'installation d'un jeu sera plus optimale car la duplication n'est pas nécessaire. Ces sacs poubelles ne doivent exister qu'une seule fois sur le SSD et n'auront jamais besoin de résider dans la RAM. Mais le SSD de la PS5 aura aussi une très grande influence sur l'utilisation des 16 gigas de RAM GDDR6, 16 gigas aussi sur série X. La RAM stocke en général les textures durant 30 secondes sur PS4, durant 10 secondes sur série X avec un SSD classique. Ce temps d'attente est nécessaire pour que le CPU, le GPU et le disque dur aient le temps de traiter les informations. C'est encore un goulot d'étranglement. De précieuses secondes durant laquelle la RAM ne peut pas faire autre chose, elle est utilisée. Sur PlayStation 5, ce temps de stockage sera inférieur à 1 seconde. Il ne sert donc à rien d'avoir plus de RAM. La PS5 peut donc charger ces données si rapidement qu'elle peut simplement utiliser le reste de sa mémoire pour les besoins de travail et de traitement 3D plutôt que de faire stationner des ressources et des textures. De plus, certaines données n'auront plus besoin d'être compressées, elles seront directement utilisées, ce qui allègera encore la charge de travail du bloc CPU-GPU. Problème à éclaircir, la capacité du SSD qui ne sera que de 825 gigas contre 1 Tera sur Xbox Series X. Mais comme on vous l'a expliqué, le SSD de la PS5 n'a rien à voir avec des SSD traditionnels. Pour résoudre ce problème de taille de stockage, il nous sera possible d'ajouter des disques SSD PCIe 4.0 quand ils seront disponibles sur le marché. Ces disques seront validés par Sony et seront directement connectés au coprocesseur. Ils ne proposeront pas les mêmes performances que le SSD de la PS5, mais vu les débits, on peut imaginer un système d'exploitation PS5 avec des boutons on-off sur chaque jeu. Vous voulez jouer à un jeu sur votre SSD Sony, il suffira de le transférer et avec ce type de SSD, il vous faudra environ 15 secondes pour rendre disponible un jeu de 100 gigas. Samsung travaille actuellement sur des SSD PCIe 4.0 de 7 gigas secondes. Dans ces conditions, rien ne vous empêche d'avoir un disque de stockage pour vos jeux terminés et le disque SSD Sony pour vos jeux en cours. Le transfert sera tellement rapide que ça ne sera pas vraiment un problème. Pour finir, la PS5 apportera une attention toute particulière au son. Le module son utilisera à lui seul une unité de calcul du GPU avec à peu près la même puissance SIMD et la même bande passante que les 8 coeurs Jaguar de la PS4 combinée. Marc Cerny déplore que le son n'ait pas été vraiment optimisé sur les anciennes générations de consoles. La PS5 proposera un son 3D. Dans les jeux aujourd'hui, la pluie est un son simple et uni. Avec le moteur Tempest Engine, la PlayStation 5 vise à engendrer la sensation d'être réellement au milieu de la douche en simulant le son des gouttes de pluie individuellement frappant le sol autour de vous. Sony n'utilisera pas la technologie Dolby Atmos, trop coûteuse, et développe donc ses propres outils. Marc Cerny le précise « Nous ne voulions pas que le coût d'un algorithme particulier soit la raison du choix de cet algorithme. Nous voulions pouvoir nous concentrer simplement sur la qualité de l'effet obtenu. » Le moteur Tempest est en fait une unité de calcul GPU AMD repensée, débarrassée de ses caches et reposant uniquement sur les transferts DMA. Nous n'aurons pas besoin de casque spécifique pour profiter du son 3D, le moteur Tempest Engine s'occupe de tout. Pour créer avec précision de l'audio 3D, Sony aura besoin de données spécifiques à la morphologie de votre tête et de votre oreille. Ce sont les données HRTF. Il y aura au moins 5 profils disponibles au lancement sur la base de plus de 100 personnes et vous pourrez le configurer en fonction de vos paramètres personnels. Mais Sony souhaite trouver un moyen de personnaliser parfaitement ces données pour chaque utilisateur. Voilà ce que nous savons aujourd'hui sur cette future PlayStation 5. Il reste pas mal de zones d'ombre volontairement masquées par Sony qui ne permettent pas encore de percevoir cette future console dans son ensemble. Certaines caractéristiques techniques de la PS5 sont absentes, ce qui est étonnant pour une vidéo de présentation technique. Marc Cerny n'a pas communiqué la taille de la puce APU, ni trop parler du raytracing ou de l'équivalent VRS sur PS5. La PlayStation 5 prend le large avec une philosophie totalement différente de celle de la Xbox Series X. Son architecture est telle que l'on ne peut pas aujourd'hui estimer sa réelle puissance avec de simples teraflops. Ce sont les benchmarks qui trancheront. Digital Foundry sont hyper optimistes sur cette PS5 en précisant que ce qu'ils avaient pu voir était un modèle de conception qui embrasse à la fois la révolution et l'évolution. Selon eux, il est clair que nous sommes encore loin de la grande révélation. Sony n'a pas encore dévoilé tout son jeu alors que Microsoft ont déjà presque carte sur table. Microsoft joue à fond la carte des teraflops avec une communication plus qu'agressive et une présence médiatique imposante. Pendant ce temps-là, Sony reste discret, voire même complètement inexistant. La toile s'enflamme sur les teraflops, mais il est important de rappeler que la puissance n'a jamais été un gage de réussite. La Xbox One de 1,4 teraflops vendue depuis 2013 n'a fait que 46 millions de vente là où la Nintendo Switch de 1 teraflops en est à 52 millions en seulement 3 ans. Sony prend des risques et décide de chambouler le monde des consoles. Ils auraient pu rester dans les clous et proposer une PS5 de 12 teraflops, mais ils ont décidé de repenser totalement ce que peut être une console à partir d'une feuille blanche, en proposant une machine particulièrement bien optimisée et surtout axée pour séduire les développeurs, et on le sait, ce qui fait vente des consoles c'est avant tout son catalogue de jeu. Pour finir, la PS5 est la seule console à offrir de la réalité virtuelle. Bref, on est très pressé d'en savoir plus maintenant. Sur le papier, ça semble plus que prometteur. Nous attendons maintenant de voir vraiment ce que cette PS5 peut rendre plus concrètement. Il n'a jamais été aussi vrai d'éviter de se fier aux simples chiffres des teraflops. Si certaines unités dédiées arrivent effectivement à alléger le GPU et le CPU comme Marc Cerny le présente, on pense au SSD, à son débit, à la RAM, à Kraken, à la fréquence variable qui permettra au CPU d'épauler le GPU, etc, alors la philosophie de cette nouvelle PlayStation pourrait bien être que ce qui est déjà fait n'est plus à faire. Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui, n'oubliez pas le petit pouce bleu vers le haut, cela nous aide pour le référencement, abonnez-vous à notre chaîne en cliquant sur la petite cloche pour ne rien louper de nos prochaines vidéos, nous avons toujours besoin de vous, vous pouvez nous aider activement en nous laissant un petit pourboire sur notre page Tipeee, vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Vous pouvez également nous aider en partageant cette vidéo sur tous vos réseaux sociaux. Merci à tous nos tipeurs, merci à toute l'équipe de VR4Player, merci à Johan pour son analyse technique que vous pouvez retrouver plus en détail sur la troisième partie de notre podcast numéro 36 dans la description également. C'est grâce à eux aussi que cette vidéo existe. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo les amis et en attendant, méfiez-vous de la propagande marketing et des discours des pseudo spécialistes engagés et non objectifs. Portez-vous bien et faites attention à vous, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501